Nous exterminons la bourgeoisie en tant que classe. Au cours de l'instruction, ne cherchez pas à établir par des preuves concrètes que l'accusé s'est opposé aux soviets par des paroles et par des actes. La première question que vous devez lui poser concerne la classe sociale à laquelle il appartient, ses origines, son éducation, les études qu'il a faites ou la profession qu'il exerce. Ce sont ces questions qui doivent décider de son sort. Le sens et l'essence de la terre rouge sont là. Salut, j'espère que tu vas bien. Première chose, je sais, sur cette chaîne, je fais des vidéos de sport, je fais des vidéos storytelling, des vidéos historiques, comme je l'ai faite avec cette vidéo sur l'extermination par la faim qui s'appelle de l'idéologie au cannibalisme, qui d'ailleurs va t'aider à comprendre cette vidéo. Et aujourd'hui, je m'apprête à te faire une vidéo sur un bouquin qui n'est absolument pas préparé et que je vais te faire en one shot simplement parce que demain, et ça c'est la bonne nouvelle, demain je pars en vacances, ça fait tellement longtemps que je n'ai pas pris de vacances. Ok, c'est des petites vacances, je vais faire deux jours à Munich, une seconde. Putain, je reçois des cadeaux de MyProtein. Bref, qu'est-ce que je te disais ? Je te disais que je faisais des vidéos sur plein de thèmes différents et qu'aujourd'hui j'allais te parler d'un livre, que j'allais partir en vacances deux, trois jours à Berlin, n'importe quoi, à Munich et que ça allait être trop cool et que j'avais simplement envie de me sortir cette vidéo de la tête parce que j'ai envie de pouvoir m'attaquer à d'autres projets et puis voilà, j'ai pas envie de m'amuser à faire une dissertation littéraire, c'est peut-être pas le but, si ça vous intéresse, dites-moi, dites dissertation littéraire et je vous fais des dissertations littéraires sur des bouquins. Mais je soupçonne en fait qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui vont être intéressés par ce genre de vidéos et donc j'ai pas envie de me casser la tête à écrire un super long truc dans la mesure où ce sera vu par très peu de monde. Ce livre, j'en parle pour deux raisons. La première, c'est parce que c'est un des bouquins les plus puissants que j'ai lu. Il est écrit d'une force incroyable. L'histoire, les conditions, le contexte dans lequel il a été écrit sont aussi absolument dingues et j'en avais parlé l'année passée parce que c'est un livre en réalité que j'ai lu en 2019. J'en avais parlé l'année passée en story sur Instagram et tout le monde m'a dit mais parle de ce livre. Donc, enfin tout le monde m'a dit. Ce que je veux dire par là, c'est que personne ne m'a dit mec, n'en parle pas. Après, il y a des gens qui m'ont dit mais il y a plein de gens qui ont vu de la story et qui n'ont pas répondu. Donc peut-être que ces gens-là s'en foutent. C'est pour ça que j'ai pas envie de trop creuser là-dedans. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais t'expliquer de quoi il parle. Je vais t'expliquer dans quel contexte il a été écrit. Je vais t'expliquer pourquoi est-ce qu'il est important aujourd'hui, étant donné notre contexte sociopolitique et les choses qui sont en train de se passer dans le monde et les petites choses qu'il va peut-être pouvoir te rappeler ou t'apprendre sur notre histoire et te lire certains passages. Mais je pense que je vais t'en parler un petit peu. Là, j'ai vraiment envie d'un café en fait. Donc je vais t'en parler un petit peu. Ensuite, je vais aller me chercher un café. Je reviens et je te lirai des passages du livre. On fait comme ça ? Ouais ? Cool. T'as pas le choix. Il a été écrit par un type qui s'appelle Aleksandr Sojenitsyn. Aleksandr Sojenitsyn, c'était un capitaine... Non, un capitaine, un lieutenant. Ça commence bien. C'était un lieutenant dans l'armée rouge. Donc le mec est né en 1918 dans une petite ferme en Union Soviétique. En 1930, du coup, sa ferme a été collectivisée. Donc 1930, il avait 12 ans. La ferme de sa famille, du coup, c'était pas la sienne. Et collectivisée, je sais pas ce que ça veut dire de nouveau. C'est une petite vidéo qui va t'aider un peu à mieux comprendre tout le contexte. Il fait des études de physique mathématique dans une université. Et pendant la Deuxième Guerre mondiale, du coup, en 1943, si je ne me trompe pas, il est envoyé sur le front pour repousser l'armée allemande. Être envoyé sur ce front-là, c'était la merde. Parce qu'en fait, Hitler et Staline avaient un pacte de non-agression qu'ils ont signé juste avant qu'Hitler envahisse la Pologne. Et du coup, Staline ne s'attendait pas à se faire attaquer par Hitler. Donc l'armée rouge était absolument non préparée pour une invasion allemande. En plus de ça, ils étaient complètement désindustrialisés. Ils n'étaient pas prêts, en fait. Par rapport aux autres grandes puissances européennes, l'Union soviétique était complètement en retard. Je sais pas, tu as peut-être déjà vu la scène dans ce film Stalingrad où, en gros, dès que les soldats de l'armée rouge débarquent, genre, sur la berge, t'as un capitaine, un mec qui leur distribue un fusil pour deux hommes. Donc, en gros, ils doivent courir par binôme. Et la phrase qu'il leur dit, c'est « L'homme qui a le fusil tire, celui qui n'en a pas le suit. Quand l'homme qui a le fusil tombe, celui qui n'en a pas le ramasse et tire. » Tu vois l'idée dans laquelle ces soldats étaient envoyés. Donc, la Russie, c'est un très grand pays. Ils avaient beaucoup d'hommes à envoyer au front. Par contre, voilà, c'était limite, genre, vas-y, on entasse vos petits cadavres pour essayer d'arrêter les chars allemands. Parce que l'Allemagne, à cette époque-là, putain, ils étaient puissants. Bref, Alexandre Sojenitsyn se fait envoyer là-bas. Et il survit pendant deux ans. Il survit pendant deux ans. Et pendant ces deux ans, il accomplit des actes de bravoure et d'héroïsme qui lui valent deux décorations militaires, dont une décoration, si je ne me trompe pas, qui est la plus grande décoration qu'un soldat de l'armée rouge pouvait recevoir. Parce qu'en fait, il a sauvé des nombreuses vies. Trois mois avant la fin de la guerre, en 1945, il écrit une lettre à un ami d'enfance dans laquelle il va remettre en question des décisions qui sont prises par Staline. Je crois qu'il va traiter Staline de caïd. Staline, il faut savoir que c'était... Bah, Staline, du coup, c'est le dictateur de l'Union soviétique. C'était un type absolument meurtrier, complètement paranoïaque. C'était un gros psychopathe. Mais je ne vais pas t'en parler parce que, voilà, je vais rester autour du contexte du livre. Mais il faut savoir qu'il a pris des décisions comme, je crois, il avait sacrifié environ 120 000 hommes pour récupérer une ville. Donc, il les a juste envoyés. Il a fait « Ok, les gars, vous allez, vous me récupérez cette ville avant la fin de l'année pour pouvoir avoir une jolie nouvelle à balancer le jour de l'an dans les journaux et dire « Ah, nous avons récupéré la ville de nanana », mais il a sacrifié une quantité d'hommes avec aucune stratégie, aucun équipement, juste pour récupérer une ville aux Allemands. Et je ne sais plus si c'est exactement cette décision qu'Alexandre critiquait, en fait, dans la lettre qu'il a écrite à son ami, mais il n'en reste pas moins que sa lettre se fait intercepter par un service de censure et qu'il a envoyé un jour au goulag. Le goulag, en fait, c'est pas une prison. Le goulag, c'est tout un système pénitentiaire. Peut-être que système pénitentiaire, c'est pas le terme le plus adéquat. C'est un système de camp de travaux. Donc, en gros, t'es pas simplement envoyé et enfermé, on va t'envoyer, on va te faire des trucs histoire que le fruit de ton travail puisse bénéficier au système. Donc, on va envoyer des gens dans la Sibérie pour aller couper des arbres, pour envoyer le bois dans les villes. On va envoyer des gens travailler dans des mines de charbon, dans des mines d'argile, dans des mines de diamants, il y en avait pas mal. On va envoyer des gens construire des rails de chemin de fer pour essayer de connecter l'Union soviétique d'un canal, le Biélomort canal. Putain, c'est une histoire absolument dingue, ce truc. Et du coup, Alexandre a envoyé dans ce goulag pour huit ans. Donc, il est condamné à une peine de huit ans de camp de travail plus une relégation à perpétuité. C'est-à-dire que quand il est sorti, une fois qu'il aura purgé sa peine, il sera condamné à un exil forcé. Il va être envoyé dans une ville et il va être obligé d'y rester pour le restant de ses jours. Il se trouve qu'Alexandre survit miraculeusement à ses huit ans de goulag, parce qu'en fait, au moment où il se fait capturer, dans son rapport, il écrit qu'il est spécialiste de la physique nucléaire. Alors que c'est un étudiant de physique mathématique qui s'est fait envoyer sur le front pendant qu'il était en session d'examen. Et il écrit qu'il est spécialiste de la physique nucléaire. Et comme Staline avait besoin d'ingénieurs pour... de physiciens, pardon, pour... je sais pas si c'est la même chose. Les techniciens, vous me pardonnerez. Pour construire la bombe atomique, parce qu'il avait envie de faire exploser certains trucs. Bah en gros, par moment, Alexandre a bénéficié d'un traitement privilégié et a été amené pour travailler sur la bombe atomique. Quand il sort des camps, il est condamné à l'exil et dans... Pendant son séjour au camp, c'est peut-être quelque chose qui est important à dire, Alexandre, il va se rendre compte qu'il est en enfer. Mais que même en enfer, il y a certaines façons de se comporter qui peuvent empirer les choses. Tu sais, il y a cette idée-là que l'enfer, c'est un puits sans fond parce que, peu importe la profondeur à laquelle tu te situes, t'as toujours un connard qui va pouvoir empirer les choses. Alexandre, une fois qu'il se retrouve là-bas, il se rend compte qu'il y a des gens qui vont continuer à écouter leur conscience et qui vont, au péril de leur vie, décider de se comporter de façon à s'aligner simplement avec leur conscience et qu'il y a des connards qui simplement... Enfin, des connards, non. Qu'il y a des gens, disons, peut-être un peu plus faibles qui vont, dans le but de bénéficier de certains privilèges, vont collaborer avec les gens du camp et, au final, ils s'est retrouvés, en fait, dans un système complètement dingue où les prisonniers étaient... Je ne sais plus, comment c'est cette blague, déjà ? Il y a une blague assez célèbre sur l'enfer russe, l'enfer allemand et l'enfer... et l'enfer américain. Je ne sais plus exactement, mais l'idée de... Dans l'enfer russe, en fait, à chaque fois que quelqu'un veut... Il n'y a pas besoin de gardien dans l'enfer russe parce qu'à chaque fois que quelqu'un essaye de sortir de l'enfer, c'est les autres qui le retirent et puis qui le ramènent dedans. En fait, c'est ce qui se passait dans ces camps de travail, c'est qu'au bout d'un moment, c'était limite les prisonniers qui géraient le camp. Donc, tu as certains prisonniers qui acceptaient pour avoir, genre, un peu plus à manger ou pour avoir des traitements de faveur, ils s'occupaient, en fait, et ils martyrisaient, au final, et ils dirigeaient le camp pour... C'était un truc absolument dingue. Et quand il se retrouve dans le séjour dans ces camps, il va se poser une question et il va se demander comment ça se fait que je me retrouve ici. Et plutôt que de rebalancer la faute sur Hitler et Staline, parce que, putain, si tu as besoin de personnes sur lesquelles tu aimerais rejeter la cause de tes malheurs, Hitler et Staline, disons que c'est... Ce n'est pas un mauvais duo, c'est un duo plutôt adapté, on va dire. Le mec, il va se poser des questions, il va se demander qu'est-ce que moi, j'ai fait pour contribuer à la situation. Et en fait, du coup, c'est ce qui rend ce bouquin super intéressant, c'est que tu as une partie philosophique dans laquelle il va, dans cet enfer-là, essayer de comprendre quelles actions il a entrepris dans sa vie qui ont fait qu'il se retrouve ici, là, maintenant. À quel moment est-ce qu'il s'est tu alors qu'il aurait dû parler ? À quel moment est-ce qu'il a fait des choses qu'il n'aurait pas dû faire ? Du coup, tu as ce côté un peu spirituel, un peu développement personnel dans le livre. Et tu as aussi le côté monstre critique politique. Enfin, non, ce n'est pas du tout une critique politique, en fait, en tout cas, ce n'est pas comme ça qu'il veut le voir. Mais il n'en reste pas moins que son livre a été considéré et reste considéré aujourd'hui, au final, comme la plus grosse critique du système communiste. Alexandre, il fait un job taré pour expliquer qu'en réalité, les camps de travail sont une conséquence directe du système communiste et pas une aberration mise en place par Staline qui aurait corrompu le vrai système communiste. Il explique qu'un mec comme Staline, c'est la conséquence logique d'un tel système. Et Alexandre, pour ça, il a touché un prix Nobel de littérature. Alors, je t'explique, peut-être que je vais revenir sur la chronologie rapidement. Donc, il passe son séjour dans les camps, il se passe des trucs de dingue, il parle avec des gens, ils racontent comment se passent les révoltes dans les camps. Il y a eu des révoltes par moments. Putain, les mecs, ils étaient... Putain, c'est juste complètement dingue. Il y a beaucoup trop de choses dans ce livre. Les mecs, ils étaient... Alors, ouais, c'est peut-être un truc que je devrais te raconter. Mais je vais t'en parler après. Peut-être que je continue à poser le contexte et t'expliquer comment est-ce qu'il a écrit ce livre, parce que c'est ce qui est intéressant au final. Enfin, une des choses des plus intéressantes. Donc, en fait, il se fait sortir des camps. Il l'a envoyé en exil. Et là, il commence à écrire un bouquin qui s'appelle Une journée dans la vie d'Ivan Dessinovitch, Denisovitch, si je ne me trompe pas. Un truc comme ça. Je n'ai pas lu le livre. Et en fait, dans ce livre, il s'est demandé comment est-ce qu'il pourrait raconter ce qui se passe dans ces camps de travail. Et du coup, il s'est dit bah tu sais quoi, je vais juste prendre une journée, la journée la plus banale qu'on passait dans ces camps et je vais la raconter. Il écrit ce livre, mais il ne le publie pas. Il va attendre, je crois qu'en 1953, peut-être que je vais me tromper sur les dates, mais ça n'a pas vraiment d'importance au final, mais je crois que c'est en 1953 que Staline meurt. Et il a attendu 1959 que Khrouchev, donc Nikita Khrouchev, dénonce le culte de la personnalité mis en place par Staline lors d'un congrès du Parti communiste pour ensuite publier son bouquin. Donc en gros, Staline meurt, Khrouchev prend la relève. Pendant un congrès, Khrouchev dit ouais, mais Staline, de toute façon, il avait un culte de la personnalité et tout. Et du coup, lui, il se dit ok, bah vas-y, si je publie ce livre maintenant et qu'on me fout en taule, bah ils vont montrer l'incohérence, enfin, ils vont se montrer incohérents. En plus, je crois, si je ne me trompe pas, c'était une époque où Khrouchev essayait justement de diaboliser Staline et de dire bah de toute façon, toutes les choses horribles qui se sont passées en Union soviétique, bah c'est de la faute de Staline. Au final, il a publié ce livre. Donc, il publie ce livre-là, Une journée dans la vie d'Ivan Denisovitch, pardon, et le livre, c'est un succès incroyable. Tout le monde se l'arrache parce qu'il faut savoir que la Russie, à l'époque, c'était un pays dévasté. Il y a 60 millions de personnes qui ont été envoyées dans ces camps. Je ne sais pas si c'est 60 millions de personnes qui sont mortes ou qui ont été envoyées, mais c'est un truc de taré, une ampleur absolument gigantesque. Du coup, tout le monde connaissait en tout cas quelqu'un, ou même plein de gens avaient été envoyés dans ces camps, tout le monde connaissait des gens qui avaient été envoyés pour rien du tout. Genre, c'est des gens qui n'avaient rien fait du tout, qu'on envoyait dans ces camps de travail parce qu'on avait besoin d'oeuvres, parce que c'est ce que le système demandait. Donc, quand ce mec se pointe et écrit son livre Une journée dans la vie d'Ivan Denisovitch, bah tout le monde est là. Putain, mais ouais, enfin, il y a quelqu'un qui en parle, tu vois. Donc, tout le monde s'arrache le livre. Il est en rupture de stock dans toutes les libérairies, il raconte des scènes justement, alors c'est d'autres gens qui racontent des scènes dans le préface du livre, ou comment les gens s'arrachaient le livre, comment les gens allaient dans les kiosques à journaux et disaient dites-nous ce livre-là, vous savez, le livre dans lequel il y a toute la vérité qui est écrite, tout le monde voulait avoir ce livre, si tu veux. Rapidement, ce qui se passe, c'est qu'il y a une directive qui interdit le bouquin. Donc, le livre est interdit. Alexandre Solzhenitsyn est mis sous surveillance, mais c'était trop tard. Il y avait déjà des millions de personnes qui avaient lu ce premier livre Une journée d'Ivan Denisovitch. Donc, lui, il se dit, ok, j'ai le devoir de raconter ce qui s'est passé. Il recevait, en fait, chez lui, des lettres qui arrivaient, en fait, par carton. Ce qu'il dit, il utilise un truc, une expression assez intéressante, si je me souviens bien, il dit que c'était une bouffée d'air beaucoup trop grande pour un seul homme. Donc, il recevait chez lui des cartons de lettres de gens qui le remerciaient d'avoir parlé de ça. Donc, il s'est dit, putain, j'ai un devoir vis-à-vis de tous ceux qui sont morts de raconter ce qui s'est passé. Et là, il commence à écrire son livre qui s'appelle L'archipel du goulag, qui est ce bouquin-là. De base, le livre, c'est trois tomes d'environ 700 pages. Je crois un peu moins, peut-être, genre environ 2000 pages. Ça, ce que j'ai, c'est une version abrégée. Donc, c'est, je crois, 800, 900 pages, un truc dans le genre. Il a dû se cacher. Donc, il s'est caché dans différents appartements. Il a pris des petites retraites dans des maisons cachées dans la forêt pour aller écrire pendant quelques semaines. Au moment où il repartait, il enterrait les parties du livre dans son jardin. Donc, en gros, le livre n'a jamais été rassemblé. Le livre était toujours, il y avait certaines petites parties du livre qui étaient enterrées à différents endroits, cachées dans des appartements. Et il n'avait pas le choix, tu vois, genre s'il se faisait choper par le KGB pendant l'écriture de ce bouquin. Mais, il y avait encore les goulags à cette époque-là. Surtout ça qui est important à comprendre. Au final, comment ça s'est passé exactement ? Au final, il y a un ami à lui, écrivain, parce que du coup, il avait une puissance d'écriture quand il a écrit son livre Une journée dans la vie d'Ivan Denisovitch. Tout le monde a vu que le mec savait écrire. Et un ami à lui qui était écrivain a eu connaissance du fait qu'un groupe de Français de l'UNESCO venait à Moscou. Et il dit Alexandre, mec, si tu veux faire sortir ton livre de l'Union soviétique, lui faire traverser le rideau de fer, c'est le moment. Donc Alexandre, il se chie dessus. Il se dit, putain, le livre était terminé, il était écrit, mais simplement, il n'était pas encore rassemblé. Tu vois, genre le livre était, le gars, il se chiait dessus. Il disait, je ne sais pas quoi faire. J'ai écrit un livre, mais je fais quoi maintenant avec ce livre ? Parce que je vais me faire dégommer si je le sors. Et là, il s'est dit, ok, c'est l'occasion, il faut que je tente le truc. Donc il rassemble toutes les parties du livre, il se retrouve avec deux secrétaires dans un petit appartement à Moscou, dans lequel, pendant deux jours, je crois qu'il raconte, ils ont tapé ce livre à la machine à écrire. Donc ils ont tout pris, les trucs qu'il avait écrits à la main, ils ont tout retapé à la machine à écrire et ils ont filé ça au groupe de l'UNESCO. Le groupe de l'UNESCO quitte l'Union soviétique, se retrouve à Paris et à Paris, ils lisent, ils commencent à lire le livre. Tu vois, donc ils ont, genre, imagine toi, t'as 2100 pages écrites à la machine à écrire, genre un bon paquet comme ça, un bon bloc de feuilles et ils commencent à lire et pendant qu'ils le lisent, ils se disent, putain, on tient de la dynamite. Et ça, c'était, je sais plus exactement en quelle année c'était, mais seulement par la suite, le livre va gagner le prix Nobel de littérature sans qu'il soit publié nulle part et ça, c'était en 1970, c'est pour ça que ce livre, c'est le prix Nobel de littérature en 1970 et en 1973, donc trois ans plus tard, une des secrétaires qui avait participé à la rédaction, enfin, pas la rédaction, mais à la réécriture de livres par machine à écrire, elle se fait choper par le KGB, elle se fait torturer et elle avoue et elle explique où est caché une partie du livre. Donc le KGB met la main sur une partie du livre. La fille se suicide, on pense qu'elle s'est suicidée et Alexandre, au moment où il apprend que le KGB a trouvé le livre et qu'une de ses secrétaires s'est suicidée, il se dit, ok, maintenant, il n'y a plus le choix, il envoie l'ordre à Paris de publier le livre. Et ça, c'était, si je ne me trompe pas, en décembre, je ne sais plus exactement en quelle année, mais c'était pendant les fêtes de fin d'année et là, il publie le livre. Et à Paris, personne ne s'y attendait, tu vois. Plein de gens avaient entendu parler de ce livre mais personne ne l'avait lu, c'est le livre qui a gagné le prix Nobel mais personne ne le lit, ok, et tout d'un coup, paf, genre de nulle part, on commence à dire dans les journaux que le premier tome passé, il a été relâché du coup, enfin relâché, il a été sorti en trois tomes, donc le premier tome de l'archipel du Goulag est maintenant disponible. Donc le livre est publié à Paris, il est traduit dans genre 35 langues différentes partout dans le monde, il est vendu à genre des millions et des millions de copies, genre il a été vendu en fait à des chiffres qui n'avaient jusqu'ici jamais été atteints par aucun, pour aucun auteur contemporain, moderne, contemporain, personne n'avait vendu autant. Donc le mec, genre son livre, c'est un succès incroyable, mais il n'est même pas publié dans son propre pays. En Russie, personne n'a lu ce bouquin, mais il est lu partout en Occident. Et en fait, c'est là qu'il s'est passé un truc drôle, c'est que plein de Russes qui avaient fui l'Union soviétique et qui s'étaient installés en Espagne, au Portugal ou dans d'autres pays, ont du coup pu avoir accès à ce livre, mais du coup en espagnol ou en anglais ou en portugais, et ont réécrit le livre en russe, donc en gros, genre c'est, dis-toi, c'est taré, c'est genre des gens qui ont pris la version traduite du russe à l'espagnol, qui ont ensuite la version espagnole et qui ont retraduit la version espagnole en russe sans voir en fait la version russe. Ils ont retapé le livre et ils l'ont, en fraude, si tu veux, renvoyé en Union soviétique. Et là, il s'est passé un truc de dingue où les gens avaient pendant un, deux, trois jours, genre un certain temps où il fallait qu'ils lisent ce bouquin avant de le passer à leurs voisins. Et les gens, genre secrètement, lisaient le livre et le passaient aux voisins. Donc c'est une histoire, une histoire absolument, absolument tarée, genre Alexandre, il n'a même pas été cherché et au final, il est resté caché. Il n'a même pas été chercher sa récompense parce que quand tu touches un prix Nobel, tu touches un truc du style, je crois que c'est 10 millions de couronnes suédoises. C'est un fat truc, gagner un prix Nobel, c'est quelque chose... En fait, tu gagnes un prix Nobel quand on considère que ton ouvrage a rendu un grand service à l'humanité. Donc c'est pas n'importe quoi, c'est pas n'importe qui qui gagne un putain de prix Nobel de littérature. Et Alexandre n'a même pas été chercher son prix alors que putain, ça lui aurait fait du bien. Mais une fois que son livre apprend que son livre a été publié, il se fait emprisonner. Il s'est fait emprisonner pendant un jour. Et au bout d'un jour, ils se sont rendu compte qu'ils ne pouvaient pas le garder. Parce que s'ils le gardaient, ils allaient prouver justement, enfin ils allaient confirmer tout ce qu'il racontait dans son livre, à savoir que le système était complètement arbitraire avec des gens qui étaient envoyés en prison sans jugement où en fait, tu avais tout, tu avais la procédure, l'enquête, l'instruction. En fait, toutes les étapes de procédure étaient complètement brûlées. En fait, genre on capture quelqu'un, on n'a même pas de preuves et bam, on l'envoie comme ça, si tu veux. Et voilà. En fait, et du coup, il se fait capturer, pardon, excusez-moi. Du coup, il se fait capturer, on le garde pendant un jour et là, on lui a retiré sa nationalité parce qu'on s'est rendu compte qu'on pouvait rien faire avec. On l'a mis dans un avion pour l'étranger. On lui a dit, mec, dégage du pays. Donc, il s'est fait, comment on dit, c'est devenu un apatride, si je ne me trompe pas, c'est ça le mot. de Solzhenitsyn. Donc, c'est un bouquin absolument taré, ultra puissant, dans lequel l'auteur a littéralement démonté, littéralement, il a littéralement démonté, littéralement, le système communiste. C'est un livre qui est écrit avec une puissance d'écriture, avec du sarcasme, avec de la rage. Tu vois que le type, genre, il en a chié. Genre, il raconte ses histoires, il raconte des journées qu'il a passées dans des camps, il raconte des témoignages de gens, ça fait froid dans le dos. Je vais te lire quelques passages, je vais me faire un café, je vais te revenir avec mon petit café, je vais te lire deux, trois passages, mais c'est quelque chose. Crois-moi, c'est quelque chose, ce qu'il a vécu, et tu fais une de ces façons, genre, il te parle par moments, il te pose des questions rhétoriques, genre, il dit, et toi, t'aurais fait quoi, et tout, et puis il discute, il dit, putain, et puis là, pourquoi t'aurais... Il a une façon d'écrire le truc absolument surpuissante, et puis voilà, moi je vous recommande, je vous recommande vraiment de lire le bouquin, je vais vous lire certains passages. Pourquoi je vous recommande de lire ce livre ? Parce que non seulement, c'est un putain de prix Nobel, parce que, en fait, parce que je trouve qu'il est très adapté au contexte actuel. Je pense que c'est important qu'on voit le genre de truc qui peut se passer dans ce livre. Peut-être, avant de commencer à lire le livre, peut-être, avant d'aller boire mon café, j'ai envie de te lire un petit passage, peut-être qui est important. J'ai écrit les pages, en fait, de certains passages que je voulais te lire, et là, il y a une phrase qui est importante. En fait, je n'ai pas envie de te faire perdre du temps, donc tu sais quoi ? Attends, non, si, c'est là. Ok. Je vais te lire ça maintenant, et ensuite, je vais partir. En fait, je vais aller boire mon café. Tu sais quoi ? Je vais aller boire mon café, parce qu'en fait, il y a un montage, et du coup, ça va faire... T'es prêt ? C'est parti, premier passage. Peut-être qu'il faut que je t'explique pour que tu comprennes ce premier passage, qu'en gros, on avait dans ces camps de travail des prisonniers politiques, des prisonniers de droit commun et des étrangers. Donc en gros, tous les Italiens, des Allemands, des Français, des Américains, des Chinois, des Japonais, qui avaient le malheur en fait d'être capturés par des Russes, ils s'étaient aussi envoyés pour aller travailler dans ces camps de travail. Tu vois, ils allaient servir de main d'œuvre. À côté de ça, les prisonniers de droit commun, c'est tous les meurtriers, les assassins, tous les criminels, les voleurs, les violeurs, qui étaient mélangés, donc à ces étrangers, et aux prisonniers politiques. Les prisonniers politiques, c'est ceux qui ont été emprisonnés parce qu'on a considéré qu'ils... Enfin, en gros, je t'explique. On avait, dès le début, dès Lénine, ils ont mis en place ces camps de travail. Si tu veux, et c'est un truc que l'auteur explique, c'est que les camps de travail n'ont pas été inventés par Staline. C'est un truc qui était là en place dès le début. Avec Staline, ça s'est amplifié, mais le phénomène existait déjà. En 1926, on a un nouveau code pénal qui arrive avec un article 58 et le paragraphe 10 de l'article 58 qui prévoit que... Tu peux taper, tu peux mettre code pénal russe de 1926. Qui va faire ça ? Je ne sais pas. Qui sait ? Qui en gros prévoit genre une peine de 10 ans de prison à tous ceux qui d'une manière ou d'une autre par la parole ou par l'acte ont affaibli le pouvoir soviétique. Donc c'est ultra vague. N'importe qui peut tomber là-dessus. Typiquement, tu as des histoires de mecs, un mec qui a dû écrire un numéro de commande sur le journal et puis il a écrit ça sur la tête de Staline et qu'au moment où il a jeté son journal, un voisin a trouvé ce truc-là, a trouvé le journal et a dit oh putain ! Et il l'a dénoncé. Parce qu'en fait, la non-dénonciation était aussi punie. Genre, si tu ne dénonçais pas ton pote, toi aussi, tu étais envoyé au camp de travail. Et ça, c'est un truc absolument dingue. Tu vois, il y a des témoignages où ils prenaient des gars, ils prenaient des gens et ils leur disaient ok, maintenant, tu vas écrire sur cette feuille la liste de tous ceux dont tu penses, dont tu sais qu'ils vont, comment ils disent ça ? Tu sais qu'ils complotent, qu'ils préparent un truc contre le pouvoir. Et puis les gars, ils disaient non mais j'en sais rien, tu vois, je ne peux pas vous dire ça. Et ils vont dire ah ok, tu ne veux pas nous aider. Non, si, si, je veux vous aider. Ok, alors on va faire un truc. Tu vas écrire sur cette feuille la liste de tous ceux dont tu es sûr qu'ils n'ont rien contre le pouvoir soviétique. Mais attention, tu t'en portes garant. C'est-à-dire que si tu écris un nom sur cette liste et que le mec, au final, il fait quelque chose où on se trouve toi, c'est leur voisin. Parce qu'on avait besoin de gens pour aller travailler dans ces putains de forêts, dans ces mines de charbon, de diamants. Parce qu'en gros, regarde, tu mets en place un système où tout le monde va recevoir la même chose. Donc au bout d'un moment, si je vais recevoir la même chose que toi, pourquoi est-ce que moi je me casserais le cul à aller construire des rails de chemin de fer dans la toundra ? Genre, je ne vais pas le faire, tu vois. J'ai envie d'être comme toi, genre travailler et être, je ne sais pas, carleur ou faire un truc stylé, être banquier. Donc, personne ne va aller là-bas. Donc, il fallait bien trouver des gens pour être envoyé là-bas. Et là, on a mis tous les articles 58. Donc, dans ces camps, étaient mélangés les prisonniers politiques, donc ceux qui tombaient sous le champ de l'article 58, les prisonniers de droit commun et les prisonniers, tous les prisonniers étrangers. Et en fait, du coup, je te parle un petit peu des révoltes. Putain, tu vois, je digresse. Donc, ces révoltes, elles ont commencé à arriver à partir du moment où on a décidé d'isoler les prisonniers politiques. Parce qu'en fait, les prisonniers de droit commun, vu que c'était vraiment des truands, des caïds, ils foutaient le bordel dans les camps. Genre, ils pétaient la gueule aux gens, ils volaient des trucs parce qu'eux, c'était vraiment des criminels, tu vois. Et les prisonniers politiques, les 58, ils étaient chill, tu vois, c'était des gens normaux. Enfin, des gens normaux, ils sont aussi capables de faire des mauvaises choses, tu vois, mais voilà, ils n'avaient pas commis de crime. Donc, en gros, ils se faisaient martyriser par les prisonniers de droit commun et au bout d'un moment, quand on les a isolés dans des camps spéciaux, là, ils ont commencé à se dire mais putain, en fait, ils ont regardé un peu autour d'eux et ils se sont dit en fait, on est nous, tu vois. Genre, on est des gens qui n'avons rien fait et on est entre nous. Donc, on n'a plus de raison de ne plus avoir peur. Et là, l'auteur raconte le changement d'ambiance dans les camps. Comme les gens, justement, ils osaient, par exemple, enlever leurs chaussures avant d'aller dormir. Ils n'avaient plus peur de se les faire voler. Et petit à petit, les gens ont commencé à se faire confiance et là, ils ont commencé à parler et tout et puis ils racontent à quel point ce changement d'ambiance dans les camps, il est absolument taré mais c'est seulement à partir des années 50, tu vois. Et là, tu as eu les premières révoltes où tu as eu justement, ils ont commencé à se mettre ensemble et ça, c'est tellement drôle. Je ne te raconte pas toute l'histoire mais ils ont commencé à égorger les mouchards, à égorger les balances. Du coup, les administrateurs des camps, ils commençaient à flipper parce qu'ils voyaient que tous les prisonniers politiques commençaient à se chauffer donc ils se sont dit vas-y, on va leur renvoyer des prisonniers de droit commun. Donc ils ont envoyé un débarquement dans un camp de 2500 prisonniers politiques, ils ont envoyé un débarquement de 500 truands, donc 500 criminels pour aller foutre le bordel si tu veux. Et au moment où les 500 criminels sont arrivés dans le camp, il y a eu une délégation d'Ukrainiens, je crois, un truc dans le genre, ils racontent, c'était des mecs genre ultra balèzes, des prisonniers politiques mais ultra balèzes, des Ukrainiens de l'Est, je ne sais plus exactement, bref, qui débarquent vers les criminels et qui leur disent écoutez les gars, nous aussi on sait faire des couteaux, on a appris à égorger, on a appris à faire tous les petits trucs que vous faisiez avant, maintenant c'est simple, c'est soit vous venez avec nous, soit on vous dégomme. Et là, tous les voleurs, c'est là ok, ils se sont dit bon bah vas-y, on n'a aucune chance. Genre les mecs, ok, c'est des prisonniers politiques mais ils sont, on a l'impression qu'ils se sont chauffés à 1 contre 5, on n'a aucune chance, donc ils leur ont dit vas-y, on est avec vous. Et en gros, dans cette histoire, je crois que c'est ce qui s'est passé dans le camp d'Ekibastouz, en injectant 500 voleurs, 500 criminels dans un camp de prisonniers politiques, les autorités, qui en le faisant pensaient pouvoir calmer les prisonniers politiques, en fait, ont contribué à construire la plus grosse révolte de l'histoire des goulags. Et en gros, l'histoire de cette révolte, elle est tarée parce que c'est les criminels qui ont commencé justement à foutre le bordel, ensuite les prisonniers, enfin tu racontes, il y a toute l'armée qui a dû venir, enfin ça a été un truc de dingue. Mais je ne vais pas vous la raconter du coup parce que c'est plus stylé si vous lisez le livre. En gros, ce qu'il faut comprendre, c'est que, voilà, on a les prisonniers politiques, c'est des gens qui n'ont rien fait et qui se font envoyer dans les camps. C'est parti. Des dizaines d'années durant, les arrestations politiques ont consisté chez nous, et c'était là l'heure très distinctif, à embarquer des gens qui n'avaient commis aucune faute et que rien partant ne prédisposait à la résistance. La majorité s'engourdit dans le mirage de l'espoir. Puisque vous êtes innocent, quelles raisons peuvent-ils avoir de vous cueillir ? C'est une erreur. On vous entraîne déjà par le collet que vous en êtes encore à essayer de conjurer le sort. C'est une erreur ! Les choses seront tirées au clair, on me libérera. À quoi aimerait-il dans ce cas de prendre la fuite ? Et comment pourriez-vous dans ces conditions en poser la moindre résistance ? Vous ne feriez qu'aggraver votre cas, empêcher de tirer l'erreur au clair. Bien loin de faire la mauvaise tête, vous allez jusqu'à descendre à l'escalier sur la pointe des pieds comme on vous l'a ordonné afin que les voisins n'entendent rien. Je saute un petit peu quelques passages histoire de fluidifier un peu le tout. Donc, on vous emmène. Lors d'une arrestation de jour, il y a forcément un court instant, un instant qui ne reviendra plus ou, que ce soit furtivement, par une sorte de convention peureuse ou bien ostensiblement les pistolets dégainés, on vous emmène à travers une foule de personnes tout aussi innocentes que vous et tout aussi vouées à l'irrémédiable. Or, vous n'êtes pas baïonnés. Vous pourriez, vous devriez absolument crier, crier que vous êtes arrêtés, que des malfaiteurs déguisés font la chasse à l'homme, qu'on coffre des gens sur des dénonciations mensongères, qu'on règle leurs comptes en douce à des millions de personnes. À force d'entendre des cris de ce genre plusieurs fois par jour et au cas de compte de la ville, peut-être nos concitoyens se seraient-ils robiffés, peut-être les arrestations seraient-elles devenues moins aisées. Mais vous, vos lèvres desséchées ne laissent pas échapper le moindre son, et la foule qui passe, insouciante, vous prend vous et vos bourreaux pour des amis en promenade. Ensuite, l'auteur raconte, je te passe de nouveau un petit passage, l'auteur raconte comment lui s'est retrouvé en fait escorté par des hommes du Smerch. Le Smerch, c'est le service de contre-espionnage. C'est un service qui a été mis en place pour arrêter justement ces complotistes, comploteurs, je ne sais pas comment on dit. Et en gros, il raconte comment il s'est fait déjà capturer par les mecs du Smerch et ensuite... Bref, je vais lire en fait. Après 24 heures passées au contre-espionnage de l'armée, puis 3 fois 24 heures au contre-espionnage du groupe d'armée où mes compagnons ont fait mon éducation, ouvrez les parenthèses, les fourboris du commissaire instructeur, ces menaces, ces coups, le fait qu'une fois arrêté on ne vous relâche jamais, l'impossibilité de couper au billet de 10. Voici 4 jours que, sorti de ma cage par miracle, je voyage comme un homme libre et entouré d'hommes libres, alors que mes flancs ont déjà connu la paille pourrie à côté de la tinette, que mes yeux ont vu des hommes meurtris de coups et privés de sommeil. Mes oreilles ont entendu la vérité et ma bouche goûtait à la lavure des prisons. Pourquoi donc gardais-je le silence ? Pourquoi ne profitais-je pas de ma dernière minute vécue en public pour ouvrir les yeux de la foule abusée ? J'ai gardé le silence dans la ville polonaise de Brodnika, mais peut-être n'y comprends-t-on pas le russe ? Pas le moindre cri dans les rues de Bialystok, pardon, mais peut-être que tout cela ne regarde pas les Polonais. En fait, là en gros, il raconte tout son trajet à partir du front jusqu'à la prison de Moscou qui s'appelle la Lubianka. Donc en gros, à chaque gare, si tu veux, il était escorté par ces mecs et puis il ne disait rien, tu vois. Mais peut-être que tout ça ne regarde pas les Polonais. Pas un mot de lâcher à la gare de Volkowitsk, mais elle était quasi déserte. Comme si de rien n'était, j'ai arpenté en compagnie de ces bandits le quai de la gare de Minsk, mais elle est encore en ruine. Et maintenant, me voici en train de faire entrer les hommes du Smerch dans la rotonde supérieure de la station de métro, gare de Biélorussie, sur la ligne qui va vers le centre. Elle était inondée d'électricité. De bas en haut, à notre rencontre, sur deux escaliers mécaniques parallèles montent les Moscovites entassés. On dirait qu'ils me regardent tous. Tel un ruban sans fil, ils montent de là-bas, des profondeurs de l'ignorance en fil, en longues fil qui débouchent sous la coupole étincelante. Attendant de moi un mot, ne serait-ce qu'un mot de vérité ? Mais pourquoi ? Pourquoi donc garder-je le silence ? Chacun a toujours une douzaine de raisons bien rondes et bien logiques pour ne pas se sacrifier. Les uns espèrent encore une issue favorable et craignent de la compromettre s'ils poussent un cri. D'autres ne sont pas encore mûrs pour les idées qui se cristallisent dans un cri qu'on lance à la foule. Il n'y a que le révolutionnaire pour avoir toujours au bord des lèvres des slogans préaffusés. Où donc irait-il les prendre ces slogans ? Le petit bourgeois paisible qui n'a jamais été impliqué dans aucune affaire. Il ne sait simplement pas quoi crier. Et puis il existe enfin une troisième catégorie d'hommes dont la poitrine est trop pleine dont les yeux en ont trop vu pour qu'il leur soit possible de dégorger tout cet océan en hurlant quelques phrases sans suite. Et moi ? Eh bien moi j'ai encore une autre raison de garder le silence. Ces moscovites qui garnissent les degrés des deux escaliers ils ne sont pas assez nombreux pour moi. Ils sont trop peu. Mon hurlement serait entendu par deux cents par deux fois deux cents personnes mais ils sont deux cents millions qui doivent savoir. J'ai le pressentiment confus qu'un jour viendra où je crierai assez fort pour qu'ils m'entendent ces deux cents millions d'hommes. En attendant sans que j'ai ouvert la bouche l'escalier m'entraîne inexorablement dans l'empire des morts. Je garderai encore le silence dans la rue d'Otokni-Kriade. Je ne crierai pas devant l'hôtel métropole. Je ne lèverai pas les bras vers le ciel en haut du Golgotha sur la place de la Lubianka. Premier passage. Pardon, j'ai écorché le nom d'Otokni-Kriade. Donc en gros, tu vois le mec, il descend les escalators et il voit tous ces gens autour de lui qui sont libres. Il l'a escorté par des militaires, par ces gens du contre-espionnage. Je te lis le deuxième passage maintenant. Je ferai une coupure parce qu'en fait, il faut que je retrouve la page. Donc je vais couper et je repartirai direct. Et nous nous couchons à nouveau sur les chalines nues sans enlever nos vêtements trempés, tout enduit d'argile et nous gelons car les barraques ne sont pas chauffées. Le lendemain encore est toujours le même crachin ininterrompu. La carrière est détrempée et nous nous y embourbons pour de vrai. Nous avons beau charger à fond la pelle et la cogner contre la paroi du wagonnet, l'argile ne s'en détache pas. Il faut à chaque fois tendre le bras et décoller la glaise à la main pour qu'elle tombe dans le wagonnet. À ce moment, nous nous avisons que nous sommes en train de faire du travail superflu. Nous envoyons promener les pelles et nous mettons tout bonnement à recueillir à la main l'argile qui nous clapote sous les pieds et à la jeter dans le wagonnet. Boria à tous. Il lui est resté dans les poumons un éclat de but de char allemand. Il est maigre et jaune. Comme chez un mort se sont aiguisés chez lui le nez, les oreilles, les os du visage. Je le regarde de plus près et déjà je ne sais plus passera-t-il l'hiver au camp ? Ainsi gardons-nous le silence tout en chargeant l'argile à la main. Il pleut toujours et non seulement on ne nous retire pas de la clairière, il nous parvient ceci. Aujourd'hui, pas de relève de la brigade à deux heures. A la fin du poste, on maintiendra dans la carrière jusqu'à ce que la norme soit remplie. Alors seulement, déjeuner et souper. La pluie augmente. Des flaques roux claires se forment un peu partout sur l'argile et jusque dans notre wagonnet. Complètement rousses sont les tiges de nos bottes, toutes tâchées de roues nos capotes. Capotes, c'est les vêtements militaires. Parce qu'ils portent encore en fait ces vêtements de lieutenant. Nos mains sont engourdies de manipuler l'argile froide. Elles se refusent désormais à jeter quoi que ce soit dans le wagonnet. Alors nous abandonnons cette occupation inutile, grimpons un peu plus haut jusqu'à l'herbe, nous y asseuions, courbons la tête, remontons sur nos nuques le col de nos capotes. Quelqu'un de l'extérieur jurerait deux grosses pierres roussâtres dans le champ. Quelque part, il se trouve des jeunes gens de notre âge pour faire des études dans je ne sais quel Sorbonne ou autre Oxford, jouer au tennis à leurs vastes heures du loisir, discuter des problèmes du monde dans un café d'étudiants. Ils publient, ils exposent déjà, ils s'évertuent à défigurer d'une façon nouvelle le monde insuffisamment original qui les entoure. Ils râlent contre les classiques qui ont été puisés thèmes et sujets. Ils râlent contre leur gouvernement, et leurs réactionnaires qui refusent de comprendre et d'imiter l'expérience d'avant-garde des soviets. Ils prodiguent des interviews dans les micros des radio-reporteurs, attentifs au son de leur propre voix. Ils expliquent avec coquetterie ce qu'ils voulaient dire dans leur dernier ou dans leur premier livre. La pluie nous tambourine sur la nuque. Un frisson rampe sur notre échine trempée. Nous regardons autour de nous. Des wagonnets à moitié chargés, d'autres basculés. Tout le monde est parti. Pas âmes qui vivent dans toute la clairière. Ni dans tout le camp qui s'étend au-delà de la zone. Derrière un rideau gris, là-bas, dans notre précieux village, même les coques sont allées se cacher au sec. Nous prenons nos pelles pour éviter qu'on nous les fauche et, en les traînant derrière nous comme de lourdes brouettes, nous contournons l'usine pour gagner un auvent. non loin de nous, a été déversé un grand tas de charbon. De zèques, les zèques, c'est comme ça qu'ils appelaient les prisonniers dans les goulags. De zèques farfouillent dedans, cherchent quelque chose avec animation. Quand ils le trouvent, ils laissaient sous la dent et le fourrent dans un sac. Ensuite, ils s'assoient et mangent chacun un de ces deux morceaux gris noir. Un de ces morceaux gris noir, pardon. Qu'est-ce que vous mangez là, les gars ? De l'argile marine, pas défendue par le médecin, ni utile, ni nuisible. Mais si on en mâchouille un kilo par jour en plus de la ration de pain, on a l'impression de s'être empiffré. Cherchez ! Il y en a beaucoup au milieu du charbon. Et le soir, sans que la carrière ait rempli la norme, on ordonne de nous y laisser pendant la nuit. Mais l'électricité, c'est un partout. La zone reste dépourvue d'éclairage et on appelle tout le monde au poste de garde. On nous ordonne de nous prendre par le bras et, sous escorte renforcée, parmi les aboiements et les injures, on nous conduit jusqu'à la zone d'habitation. Tout est noir. Nous avançons sans voir où c'est liquide, où c'est solide, pataugeant dans tout ce qui se présente, faisant faux pas sur faux pas et nous tiraillons les uns les autres. Et nous tiraillons les uns les autres. Dans la zone d'habitation aussi, il fait sombre. Seul un feu rougeâtre, infernal, brûle sur la plaque de cuisson. Sous la plaque de cuisson de la cuisine individuelle. Au réfectoire, seulement deux lampes à pétrole au guichet de distribution. Et demain, ce sera la même chose. Et chaque jour ensuite, six wagonnets d'argile rousse, trois louches de lavure noire. Nous avions l'impression de nous affaiblir en prison, mais ici, c'est beaucoup plus rapide. On dirait déjà que la tête nous teinte. C'est l'approche de cet état d'agréable faiblesse où il devient plus facile de céder que de se battre. Quant au baraque, il y fait complètement noir. Nous sommes allongés, vêtements mouillés sur bois nu, et avons l'impression que nous aurons plus chaud à ne rien noter de ce que nous portons sur nous. Ça fera comme une compresse. Nos yeux grands ouverts regardent vers le plafond noir, vers le ciel noir. Seigneur, Seigneur, sous les obus et sous les bombes, je te demandais de me conserver en vie. Mais maintenant, je te le demande, envoie-moi la mort. Plein de petits passages comme ça. Désolé à part ça, je fais des petites fautes de lecture. Je vais te lire le tout dernier passage qui est du coup le passage un peu plus philo, mais nous, il faut que je le retrouve, donc coupure. Ah oui, je ne t'ai pas dit, mais en fait, il s'est chopé un cancer des testicules pendant qu'il était dans les camps. Et le lendemain de son opération, pendant qu'il est en train de récupérer, il se fait cette réflexion survente sur sa vie, toujours des méditations qui se fait, il y en a plusieurs. Et putain, celle-là, on ferait bien de l'intégrer. C'est parti. Les chines courbées, presque brisées, j'ai pu tirer de mes années de prison la connaissance suivante. Comment l'homme devient bon ou méchant ? Enivré par les succès de jeunesse, me sentant infaillible, je fus souvent cruel. Dans mes pires actions, j'étais persuadé de bien agir, bardé d'arguments solides. Sur la paille pourrissante de la prison, j'ai ressenti, pour la première fois, le bien remuer en moi. Peu à peu, j'ai découvert que la ligne de partage entre le bien et le mal ne sépare ni les états, ni les classes, ni les parties, mais qu'elle traverse le cœur de chaque homme et de toute l'humanité. Cette ligne est mobile, elle oscille en nous avec les années. Dans un cœur envahi par le mal, elle préserve un bastion du bien. Dans le meilleur des cœurs, un coin d'où le mal n'a pas été déraciné. Dès lors, j'ai compris la vérité de toutes les religions du monde. Elles luttent contre le mal en l'homme, en chaque homme. Il est impossible de chasser tout à fait le mal hors du monde, mais en chaque homme, on peut le réduire. Dès lors, j'ai compris le mensonge de toutes les révolutions de l'histoire. Elles se bornent à supprimer les agents du mal qui leur sont contemporains et de plus, dans leur hâte, sans discernement, les agents du bien. Mais le mal, lui-même, leur revient en héritage, encore amplifié. Et ça, putain, c'est à méditer. C'est sincèrement à méditer vis-à-vis de tout ce qui est en train de se passer ces temps. J'espère que ça vous aura plu et... Putain, il y a tellement de choses à dire. Je suis en train de penser à d'autres trucs que je pourrais vous dire. Mais voilà, je vous recommande la lecture de ce bouquin et de vous faire votre propre idée là-dessus. Tchao.